1882. Loi Jules Ferry. École gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. 1920. Voici Victor le Galibot. Aujourd'hui, pour la première fois, Victor part travailler à la mine de charbon comme son papa. Il traverse le coron fait de maisons toutes identiques et aperçoit le chevalier au bout de la rue. Il se change, enfile ses vêtements de travail. Ensuite, il se rend à la lampe historique. Là, il échange sa plaque matricule contre la lampe de mineur. Il se dirige vers les ascenseurs. La descente est impressionnante et rapide. Il se présente chez l'ingénieur, des mines qui lui attribuent une plaque avec son numéro. Intimidé, Victor suit le mouvement et arrive à la salle des pendules. C'est impressionnant tous ses vêtements suspendus au plafond afin de ne pas les mouiller pendant la douche. Ça y est, il arrive dans la galerie. Il aperçoit le cheval qui tire une berline remplie de charbon et de galettes chargées par des galibots comme lui. Il y a un bruit infernal. De la poussière d'or qui vole partout. Et tout à coup, il entend une explosion. C'est celui qu'on appelle Victor qui vient de la provoquer afin de dégager un nouvel endroit pour creuser encore plus loin. Le chef parion annonce la pose repas. Chacun sort son briquet. C'est ainsi qu'on appelle le casque-coute du mineur. Puis Victor remonte dans l'ascenseur, dépose sa lampe et sa plaque matricule. Prend sa douche et rentre harassé par sa dure journée de travail. Avec ma petite pension que je touche tous les trois mois Ça fait pas des millions Mais il y a plus pauvre que moi Avec mes bons charbons Et mon médecin gratuit Je vis dans les corons À l'ombre des terris Je vis dans les corons Et malgré tout ce qu'on dit Y'a pas plus heureux que moi Dans ce noir pays Dans ce noir pays Qui est mon pays Sous-titrage Société Radio-Canada